Here we go ! L'histoire semblerait presque à une blague belge, oui, c'est un peu facile. Dans un communiqué publié ce mercredi, le parti écologiste écolo se désolidarise son candidat, Gérald Boken, et annule sa participation aux élections locales. Nous avons pris connaissance du fait qu'un candidat écologiste Arik Zansar était un représentant du lobby des industriels des emballages, écrit-il D'où l'incompatibilité évidente entre la défense des intérêts de cette association d'une part, notre engagement pour un environnement de qualité et notre volonté de responsabiliser les industriels en cette matière de l'eau, il a été décidé d'un commun accord que Gérald Boken ne figurera plus sur la liste écolo à Arik Zansar, ajouté Industrielle, mais pas pollueur.Gérald Boken a été interrogé au cours de l'émission Cache Investigation intitulée Plastique, la grande insocle, par la présentatrice Elisa Lucet. Il se trouvait à la sortie des locaux de l'organisation et à Montbate's Europe Public Affairs, qui fait partie du lobbying en faveur des fabricants d'emballages, selon l'ONG Corporate Europe Observatory, qui étudie l'influence des lobbies dans l'Union Européenne. « Le coupable de la pollution, c'est le pollueur, c'est pas le producteur », avait notamment expliqué Gérald Boken à la journaliste de France 2. Avant de déclarer que les industriels n'avaient aucune responsabilité dans la pollution par le plastique. Les élections terminales et provinciales en Belgique auront lieu le 14 octobre. Il n'en fera pas partie. L'OMG est un peu plus collé sur le député du contacté. L'OMG devient une petite personnalité en Belgique, qui a été créé au moment des du succès de l'émission de l'émission. L'OMG est un petit peu plusvel que l'on les a chisLA utilities, selon le temps, mais l'échoice d'apprendre. L'OMG est un petit peu plus d'un portant 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 d'une portant d'un portant d'un portant d'un portant de l'Union. Sous-titrage ST' 501